Entre la fête de l'Ascension qui était jeudi dernier et la Pentecôte qui est dimanche prochain, je vous propose de lire une curieuse page de la Bible où le don de Dieu est comparé à une ville qui tombe du ciel. C'est bien sûr dans le livre de l'Apocalypse. Mais de quoi parle Jean dans ce livre très étrange, plein de dragons, d'anges qui sonnent de la trompette, de mystérieux cavaliers et de quantités d'autres choses formidables et un peu terribles ? Et bien comme tout le reste de la Bible, bien entendu, l'Apocalypse parle de nous, de chacun d'entre nous et de nous tous ensemble. C'est comme le reste de la Bible, chaque ligne, chaque histoire est écrite pour nous faire réfléchir sur notre propre vie et sur le salut que Dieu veut nous apporter, nous propose et qu'il espère nous voir recevoir. Et si la Bible nous parle du salut de Dieu, c'est pour nous aider à l'accueillir, bien sûr, à le vivre dans le temps présent, pas seulement dans un futur. D'ailleurs, vous allez l'entendre, Jean dans ce texte ne parle pas au futur. Il ne dit pas voilà ce qui arrivera dans mille ans, non, il dit voilà ce que j'ai vu, voilà ce qui arrive, voilà ce que Dieu m'a déjà apporté, que mes yeux ont vu, que mes mains ont touché, que ma vie a reçu. Voilà ce que Dieu veut nous apporter, à nous aussi. Alors dans ce texte, il est question d'une ville qui tombe du ciel comme un cadeau, une ville merveilleuse toute faite de pierres précieuses, de perles fines, d'or et de cristal transparents. Eh bien cette ville, c'est nous-mêmes, nous sommes cette merveille ici décrite par Jean. Ouvrons donc les yeux et reconnaissons la merveille que Dieu fait de nous. Cette ville, c'est chacun de nous, avec ses multiples facettes, ses multiples dimensions. Cette ville, c'est l'humanité telle que Dieu l'espère et telle que Dieu est en train de la construire. Alors c'est au chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, à partir du verset 10. L'ange me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, nous dit Jean. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparent comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Et cette muraille avait douze portes. Et sur les portes, il y avait douze anges. Des noms y étaient inscrits. C'était le nom des douze tribus d'Israël. Il y avait à l'est trois portes, au nord trois portes, au sud trois portes, et à l'ouest trois portes. La muraille de la ville avait douze fondations, et sur eux, les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était formée d'un carré, sa longueur était donc égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau d'or. Elle faisait douze mille stades. La longueur, la largeur, la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, la coudée, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, ressemblant à du cristal transparent. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toute espèce. La première fondation était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'hémeraude, la cinquième de sardonyx, la sixième de sardoine, la septième de chrysolite, la huitième de beryl, la neuvième de topaz, et la dixième de chrysoprase. La onzième d'yacinthe, la douzième d'améthyste. Les douze portes étaient douze perles fines. Chacune des portes était une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du cristal transparent. Mais je ne vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son propre temple, ainsi que l'agneau. Et la ville n'a pas besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Et c'est ainsi que les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront pas pendant le jour, car il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de sale, ni personne qui se livre à l'abonimination, ni aux mensonges, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Éternel, oui, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour rendre grâce à Dieu pour le salut qu'il nous donne, je vous propose de chanter dans le petit recueil louange et prière le cantique 297, « Ô Dieu des grâces éternelles, le temps est proche où ton amour fera toute chose nouvelle. » Donc, les trois premières strophes de ce cantique 297. « Ô Dieu des grâces éternelles, le temps est proche où ton amour fera tout le monde. » Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Jean ne parle évidemment pas de la capitale d'Israël-Palestine car cette ville ne ressemble malheureusement en rien à la description que Jean en donne ici et je pense que ça a dû faire un peu grincer des dents. En effet, la vraie Jérusalem, nous l'avons vu, descend des cieux alors que la Jérusalem d'ici-bas est faite de main d'homme. La vraie Jérusalem, nous l'avons entendu, est faite de pierres précieuses, de perles, d'orphins, de cristal pur alors que la ville d'ici-bas est bien poussiéreuse. Le nom même de Jérusalem signifie littéralement la source de la paix et ce n'est malheureusement pas du tout le cas pour ce qui est de la Jérusalem céleste qui n'est finalement qu'une ville quelconque parmi tant d'autres que se disputent quelques hommes comme nous tous finalement, assez quelconques. Alors que la Jérusalem, la vraie, la ville sainte qui vient de Dieu, elle nous enseigne non seulement la paix, mais une double paix véritable, nous dit le mot hébreu qui est donc au pluriel, Yerushalayim. Cette paix, c'est d'abord une paix avec Dieu, c'est la première paix fondamentale, et c'est aussi une paix en ce monde, avec les autres, avec les générations qui nous précèdent et les générations qui nous suivent. Cette source de paix intérieure et cette source de paix dans le monde, c'est un don de Dieu, nous dit Jean, ça vient du ciel. Elle est donnée comme une ville merveilleuse, toute construite, qui est déjà en train de descendre du ciel, c'est ce que nous dit Jean. Cette ville est déjà en partie arrivée ici-bas, nous sommes déjà un peu dedans, cette ville c'est déjà un peu nous, elle nous est donnée dans ce temps qui est le nôtre, alors que nous sommes encore sur la terre. C'est ce que montre ce texte qui s'exprime au présent ou au passé. Cette Jérusalem donnée par Dieu, on pourrait l'appeler la foi, on pourrait l'appeler le Saint-Esprit, on pourrait l'appeler le royaume de Dieu, le salut de Dieu, par exemple. Mais tout cela fait trop abstrait, trop théologique, et puis finalement ce ne sont également que des images, parce que même l'Esprit de Dieu c'est le souffle de Dieu. Mais est-ce que Dieu a un souffle comme nous ? Non, bien sûr. Donc tout ça est encore des images. Et cette image d'une ville, c'est finalement une bonne image que nous donne Jean. Car une ville, on sait ce que c'est. C'est un endroit où l'on vit, où l'on rencontre d'autres personnes, un endroit où l'on s'amuse, où l'on travaille, un endroit où l'on peut être heureux. Une ville, ça exprime les multiples facettes de notre être et de notre existence. Car nous ne sommes pas un être finalement tout simple, comme un roseau. Nous sommes plus compliqués que ça. Cette ville avec de multiples maisons, de multiples facettes, c'est peut-être nos sentiments, nos émotions, nos idées, nos humeurs, nos souvenirs, nos temps de fête et nos soucis. C'est notre travail, nos relations de famille, nos loisirs, que sais-je, tout ce qui fait notre existence. Et cette ville, quand elle vient de Dieu, c'est la source de la paix. La source de la paix, c'est cela que Dieu nous offre de recevoir du ciel directement, comme une merveille que nous serions évidemment absolument incapables de construire, ni même d'imaginer. Comment imaginerions-nous une ville entièrement construite en pierres précieuses, avec des portes qui sont faites d'une seule perle, avec des fondations en diamants, en émeraudes ou en je ne sais quoi ? Alors Jean nous donne des détails finalement sur cette ville, et cela nous permet de réfléchir sur cette vie nouvelle qui nous est donnée en Jésus-Christ. Cette vie nouvelle que Dieu nous offre en cadeau à celui qui veut bien la recevoir. Alors d'abord, cette ville, elle est entourée d'une grande et haute muraille, d'une dimension absolument inimaginable, car la hauteur des murailles fait donc 12 000 coudées, comme sa largeur et la longueur de la ville. Et cette ville a donc 12 portes dans cette grande muraille. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire pour notre propre vie ? D'abord, c'est qu'une ville entourée d'une si haute muraille, elle est vraiment bien protégée contre les brigands, contre ceux qui peuvent nous tuer, contre ceux qui voudraient nous envahir, pour nous rendre la vie terriblement dure. Alors c'est vrai que Dieu est une vraie force contre le mal. C'est donc bien que notre vie, notre foi, notre bonheur soient entourés, soient protégés par Dieu comme par une haute muraille. C'est formidable. Jean nous dit que ça nous est déjà donné, finalement, que c'est quelque chose qui nous protège et qui nous assure de vraiment un bonheur durable, une vie qui dure éternellement. D'autant plus que cette muraille, elle a un grand nombre de portes, et donc cela veut dire que l'entrée est possible et facile à trouver. Cela permet à tous ceux qui viennent, en amis, d'entrer facilement dans ce bonheur qu'est la vie que Dieu propose. Alors pour exprimer qu'il est possible et facile que c'est ouvert à tout le monde d'entrer dans la vie, il aurait suffi d'une énorme grande porte dans cette muraille qui nous protège. Mais non, on nous donne douze portes, nous dit Jean. Alors pourquoi est-ce que Jean voit autant de portes ? Pourquoi est-ce qu'il y en a douze ? Eh bien, à mon avis, ça exprime qu'il y a de nombreuses façons d'entrer dans la présence de Dieu. Et toutes ces portes sont comme taillées dans une seule perle précieuse chacune. Il n'y a pas une porte qui soit moins noble que les autres. Et donc, cela veut dire qu'il y a de multiples façons d'entrer dans le royaume de Dieu. Chacun peut avoir la sienne et il n'y a pas de façon moins noble que d'autres d'entrer dans la présence de Dieu. Et pour trouver sa propre façon d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est assez facile, nous dit Jean. Car il y a un ange assis sur chacune des portes, un ange qui crie bien fort la parole de Dieu. Et donc, il suffit d'ouvrir son oreille, d'écouter cette parole que Dieu envoie dans le monde pour trouver une des portes et de passer tranquillement, puisque Dieu nous invite à entrer dans son royaume et qu'il se réjouit de nous voir arriver. Alors ces portes, il y en a trois à l'est, trois à l'ouest, trois au nord, trois au sud, nous dit Jean. Et donc, d'où que l'on vienne dans le monde, on a encore le choix. Il y a encore trois portes qui nous laissent le choix de savoir comment nous allons entrer. Selon notre culture, notre pays d'origine, selon notre personnalité aussi, il y a à chaque fois un choix divin pour entrer en présence de Dieu. Il y a des portes qui sont grandes ouvertes pour nous accueillir. Saint Augustin nous dit qu'il y a quand même une chose, c'est que ces portes, il y en a plein, nous avons le choix, mais qu'elles sont un peu basses. Et donc, que pour entrer, il faut un peu baisser la tête pour entrer dans cette ville qui est d'une hauteur formidable, par ailleurs. C'est la seule difficulté. Et cette difficulté n'est rencontrée que par les orgueilleux, nous dit Augustin. Ceux qui sont tellement sûrs d'eux-mêmes qu'ils arrivent très fiers, le nez en l'air, et qu'ils ne veulent rien attendre de personne, ni même de Dieu, et puis ils pendent, ils se cognent la tête contre le haut de la porte et ils n'arrivent pas à rentrer. Mais une fois la porte passée, nous pouvons nous redresser, nous pouvons souffler, nous pouvons vivre. Au contraire, Dieu nous redresse, nous ressuscite. Et nous sommes en sécurité dans l'amour de Dieu grâce à ces murailles qui nous protègent. Cela veut dire qu'il peut arriver des catastrophes. Oui, nous connaissons bien des gens qui connaissent des catastrophes, et c'est bien sûr malgré la volonté de Dieu qui veut que tout soit beau, bien sûr, le plus beau possible pour la vie de chacun. Et bien quand il arrive une catastrophe, nous sentons que nous sommes et que nous serons toujours aimés par Dieu notre Père et qu'il nous garde pour la vie éternelle. Si un méchant nous agresse, si un ami nous trahit, si des gens nous méprisent, si nous nous retrouvons comme toutes isolées, et bien la muraille est là, Dieu est là, il nous garde dans son amour, il nous aide pour que nous puissions faire la paix à l'intérieur de nous-mêmes et il nous aide aussi pour que nous puissions faire une paix en vérité avec notre entourage. Et si notre vie s'éparpille dans le multiple, elle s'effiloche comme un vieux bout de drap qui se défait, qui se décou, pas de panique, Dieu est là, il nous aide à nous purifier, à nous recentrer sur l'essentiel, à rassembler notre vie en quelque chose de multiple, certes, mais comme une ville qui est bien réunie au sein de ses remparts, il y a une vraie unité malgré cette diversité. Alors la muraille nous protège ainsi, mais quand même, notre pensée reste ouverte, pas sur n'importe quoi quand même, mais elle est ouverte de deux façons. D'abord parce que dans la ville, il y a plein de gens d'origine différente qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, et qui sont entrés par des portes différentes, c'est l'avantage d'une ville, il y a plein de gens avec qui discuter, de gens à rencontrer, et c'est ainsi dans l'Église, dans la Jérusalem céleste. Il y a mille rencontres possibles et enrichissantes entre croyants, et il y a une synthèse possible pour chacun. Et puis nous ne sommes pas prisonniers dans la ville de Dieu. Nous ne sommes pas 24 heures sur 24 en prière ou au culte ou lisant la Bible. Les portes nous permettent d'entrer et de sortir librement à la rencontre du monde, aller se risquer au dehors avec ceux qui ne sont pas dedans. C'est ce que nous dit Jésus quand il se compare lui-même à une porte. Ce n'est pas simplement une porte pour entrer en présence de Dieu, c'est une porte pour entrer et pour sortir librement. Et c'est cela qui est merveilleux dans cette liberté que Dieu nous donne. Alors oui, vive les ouvertures, mais quand même les murailles sont utiles pour nous rappeler qu'il y a aussi des choses que l'on ne peut pas accepter, des choses que l'on ne peut pas faire, des choses que l'on ne peut pas tolérer. C'est une ouverture, mais pas sur n'importe quoi non plus. Alors Jean nous donne encore quelques détails sur cette muraille que Dieu nous donne. Cette muraille, elle est soutenue par des fondations. Et ces fondations, c'est les douze apôtres. Les douze apôtres de l'agneau, les douze apôtres du Christ, finalement, nous dit-il. Et c'est un peu l'image de la communauté chrétienne, de la théologie et de la Bible, finalement. Cela nous aide à ne pas penser n'importe quoi. Cela nous protège d'idéologies ou d'influences néfastes ou méchantes. Cela nous permet aussi, eh bien, de nous rappeler cet amour de Dieu, ce rempart que Dieu nous donne. Cela nous permet de nous rassembler. Cela nous permet, oui, de vivre et d'être protégés un peu. Mais il n'y a pas qu'un seul apôtre, ni un seul évangile. Là encore, la diversité est essentielle. Pas moins de douze témoignages, tous différents, douze personnalités, qui représentent un peu comme toutes les composantes possibles du peuple de Dieu, qui sont rassemblées dans une union fraternelle, rassemblées pour former la muraille. Ces fondations des murailles sont toutes des pierres précieuses de couleurs différentes. Le témoignage des uns et des autres sont comme un arc-en-ciel, tous différents, mais tous précieux, finalement, irremplaçables, chacun dans sa propre couleur. Ce n'est donc pas nécessairement un scandale qu'il y ait des différences religieuses entre les personnes. C'est bien normal, finalement. C'est comme un collier de reine avec des pierres de toutes les couleurs. Cela peut être magnifique si chaque pierre est belle, a une belle couleur, et si l'ensemble est assemblé avec goût. Alors, bien sûr, si on mélangeait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ensemble, d'où les couleurs des pierres ensemble, ça ferait, en fait, une sorte de couleur brunâtre, et il n'y aurait que des pierres précieuses brunâtres sur le collier de la reine, ce ne serait pas tellement magnifique. Et bien, dans le domaine religieux, c'est pareil, nous respectons les autres, nous respectons les autres confessions chrétiennes, nous respectons même le chemin, celui des juifs, des musulmans, des autres personnes, mais nous ne faisons pas un mélange de tout ça, finalement. Je crois que c'est bon de choisir sa couleur, de l'affiner, de la purifier, et nous, nous avons choisi la foi en Christ, nous avons choisi une certaine façon de la chercher, et je crois que c'est bien d'affiner notre propre chemin, et d'avoir un dialogue, par exemple, avec les autres chrétiens, afin de pouvoir tenir ensemble la muraille, avec chacun son témoignage, dans sa propre direction. Je crois que tout cela est juste et bon. Après avoir décrit la muraille, comme il l'a fait, ces murailles, ces portes, ces fondations, Jean nous décrit l'intérieur de la ville, et cela évoque, bien sûr, l'existence forte et belle que Dieu nous offre par la foi. L'image que nous propose Jean est un peu surréaliste, il nous dit que la ville est faite d'or pur, semblable à du cristal transparent. Alors cela n'est possible qu'au sens figuré, évidemment, car de l'or semblable à du cristal transparent, c'est assez rare. L'or est ce qui demeure éternellement, c'est la meilleure part de notre être, finalement. Dieu a cet effet essentiel de nous purifier de l'intérieur, de garder ce qui est de l'ordre du métal précieux en nous, du métal éternel, inoxydable, et de nous débarrasser de toutes les scories, de toutes les immondices qui peuvent venir embarrasser notre être et notre vie. Dieu a cet effet de purifier de notre être, de nous débarrasser de nos travers, de nos blessures, de nos souffrances, de nos angoisses, mais en même temps, il nous rend transparents et lumineux comme du cristal. C'est un double effet. Il nous purifie de nos impuretés, de nos zones d'ombre, et nous pouvons enfin, selon la promesse de Jésus, vraiment briller de notre lumière. Et Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde, individuellement. Et donc, oui, par cette transparence du cristal, cette lumière qui est à l'intérieur de nous peut vraiment illuminer. et cela, c'est une bénédiction pour ceux qui nous entourent quand cela se réalise. J'en parle ensuite d'une large place centrale au cœur de la ville qui est également faite d'or pur qui ressemble à du cristal transparent. La place centrale de la ville, c'est le lieu où tous se rassemblent pour dialoguer, pour échanger, pour se mettre d'accord sur la route à suivre, comme on le voyait dans ces temps, particulièrement dans la ville, la cité grecque, mais aussi, bien sûr, dans les villes d'Israël. Et donc, Dieu ne se contente pas de nous construire comme une ville d'or et de cristal. Il ne se contente pas de nous purifier individuellement. Il purifie aussi nos relations, nos échanges, pour que tout cela devienne comme de l'or pur, comme de l'amour vrai débarrassé de tout péché, de tout orgueil, de tout échange commercial, finalement, de donnant-donnant, de vengeance, de choses comme ça, de rancœur. Et il nous donne d'avoir, par l'amour, des échanges transparents comme du cristal. Fini les mensonges, les coups tordus, place à la vérité et à la fidélité. Alors, la suite est encore plus curieuse, peut-être. Jean nous dit que dans cette ville, il n'y a pas de temple. Pas de temple pour prier Dieu. Cela peut sembler curieux, puisque le temple, c'est le lieu de la religion. Et voilà que dans la cité de Dieu, il n'y a pas de temple. Pourquoi ? Eh bien, Jean nous l'explique. Il nous dit parce que la présence de Dieu suffit. On peut donc dire que la religion doit finalement être dépassée. Elle doit s'effacer devant la présence de Dieu et la relation directe avec Dieu. La religion n'est pas le but, on est tous d'accord. C'est Dieu qui est le but et Christ est le chemin. Alors, la religion, oui, elle est utile. C'était peut-être la fondation des murailles pour savoir que la ville existe, finalement. La religion est comme un chemin qui mène vers les portes, peut-être, pour savoir qu'il y a plein de portes, qu'il y a plein de maisons dans la cité de Dieu. La religion nous aide à entendre peut-être la voix des anges qui crient au-dessus des portes. Elle nous permet de connaître la parole des apôtres qui soutiennent la muraille, mais même la parole des apôtres n'est pas la muraille. La muraille, c'est Dieu lui-même, finalement. Et donc, oui, la religion nous permet d'avancer vers la foi, mais l'essentiel, le vrai temple, le temple éternel, eh bien, c'est Dieu, nous dit Jean, qui nous abrite de son amour et cela, c'est sûr et c'est éternel. Et la lumière de Dieu, la lumière de la gloire de Dieu, de la puissance agissante de Dieu, ça rayonne jour et nuit, nous dit Jean. C'est une lumière efficace pour trouver la vie, pour nous réchauffer, pour nous rendre plus libres. Une lumière qui illumine même les dimensions de notre vie les plus profanes, les plus banales, c'est ce qu'évoquent les nations qui sont illuminées par cette lumière, une lumière qui nous purifie de tout ce qui nous fait mal et de tout ce qui nous fait honte. N'ayez crainte, les portes de cette ville ont été ouvertes pour vous. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501